La peur, l'anxiété, la peur. C'est ce qui m'a plus marquée. On vit des épisodes dramatiques à certains moments de nos vies, tels que les attentats, etc. Et là, j'ai trouvé qu'elle durait, qu'elle était prédominante. La peur. Que j'étais capable de donner des cours, dis donc, de faire des maths et de même apprécier à faire des maths. J'ai découvert que j'étais une super prof de maths alors que je suis totalement nulle. Je ne peux pas faire de télétravail par mes activités, donc c'était plutôt tellement mieux. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est qu'un pangolien. Je pense qu'entre les travaux, le ménage, l'enfant, les jeux, le sport à la maison, etc. Et je pense qu'il a pété un boulon. Donc depuis, on ne se parle plus. Un festival avec plein de musiques différentes, avec des énergies différentes. Je crois que j'aurais bien aimé parler avec Simone Veil. Je pense que j'aurais bien aimé avoir un avis d'elle, en fait, de ce qu'elle pense de tout ça. J'ai découvert que j'avais des plaintes et des murs, qu'il n'y avait plein de trous dedans, dû à des passages. Et j'ai découvert qu'il fallait que je fasse plein de rebouchages. C'est ça que j'ai découvert dans ma maison. Mais surtout, le fait qu'elle soit hyper confortable et hyper agréable. Économique, par contre, ça va être super compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas se relever. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir. Il y a des gens qui s'ouvrent. Tout simplement, le commerçant de base, qui n'a pas ouvert depuis quelques mois, je pense que ça va être super, super, super douloureux.